Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des séries. Oui tu sais le truc qui t'enlève actuellement 50% de ta vie active. Alors oui je sais qu'il y a énormément de séries et c'était très dur de faire tout en un seul épisode. Donc si vous êtes chaud pour un épisode 2, likez cette vidéo au maximum pour me le faire savoir. Plus il y a de likes, plus l'épisode 2 sortira rapidement. Alors est-ce que vous êtes prêts à comparer les séries françaises et russes ? Alors c'est parti ! Alors la télé française est truffée de séries policières, il y en a beaucoup trop. Julie Lescaut, Navarro, une femme d'honneur, femme de loi, commissaire Moulin, et j'en passe. On dirait que la télé française essaye de te faire peur pour te mettre en garde contre l'illicite. C'est aussi illicite ! Et moi quand j'étais petit j'écoutais du raf. Ah ouais j'étais en pleine contradiction. J'ai pas les keufs, faut du rouge sur leur gueule, allez bi, déco, pour ça pas besoin de... Vous avez profité de votre statut et de votre pouvoir pour détourner la loi. Vous avez poussé ces gosses au crime pour assouvir une vengeance personnelle. Sale flic Cripou, tu veux mon fusil à tous coups ? Il a été tué par deux meurtriers qui lui ont pissé dessus après l'avoir tué. À la Courneuve on a brûlé le Comico, demande à certains agents où sont passés leurs chiffres. Arrêtez, police ! T'es putain de... Lâchez cette heure de ligny ! La police, c'est terminé. Et pendant que j'écrivais cette vidéo, je me suis dit un truc. Nous, on m'a des cirées américaines pour apprendre l'anglais, pour améliorer son accent et tout. Et ça se trouve il y a des étrangers qui le font aussi pour la France. Et je sais pas vous mais moi perso ça me ferait chier qu'un mec qui vienne me parler avec l'accent d'une série française. Et la Russie non plus n'a pas été délaissée par les séries policières. Ah ouais, il y en a à toutes les sauces pour toutes les générations. Et la série policière qui a cartonné récemment. Dont j'ai maté les deux saisons en une semaine et j'attends impatiemment la saison 3. Elle s'appelle Major, ou alors en anglais Silver Spoon. Ou alors l'équivalent en français genre fils à papa. En fait c'est l'histoire d'un fils de riche genre très très riche qui ne respecte personne. Du coup il est puni par son père qui l'oblige à travailler dans la police. Et vu qu'il a beaucoup d'argent, il arrive à résoudre les énigmes policières beaucoup plus vite. Il soudoie des indics, il achète des infos, il paye de sa poche des analyses de laboratoire, il ramène des véhicules. Franchement très bonne série. Sauf que moi si j'étais flic et millionnaire en même temps, je me ferais même pas chier à ce point là. Bonjour. Bonjour. En fait je viens parce que je me suis fait cambrioler et ils m'ont volé ma Playstation, ma télé et même mon ordi. Alors nous avons une télé, un ordinateur et une console c'est ça ? C'est combien ? 1500 ? 2000 ? Allez hop c'est bon ? Ouah mais c'est parfait c'est résolu merci. Et voilà encore une affaire de résolu. S'il vous plait venez m'aider. Oui ? Je vous en supplie il y a mon mari qui est là là justement il s'est fait poignarder, faites quelque chose je vous en supplie. Oh mari qui se fait poignarder combien ? Bah je sais pas moi, au moins 600 non ? Abuse pas non plus, 500 ! Pour la gueule ton mari c'est déjà très cher payé hein. Vas-y 500. Les feuilletons ! Dans tous les pays du monde on a le droit à des feuilletons interminables, des histoires de famille, d'amour, de trahison. Je suis ton frère jumeau, on a été séparés à la naissance. Oh ! Est-ce que tu peux répondre honnêtement à une de mes questions ? Oui. Merci. Ok. Et en France la série la plus longue, bien sûr c'est plus belle la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette série mais il y a aussi beaucoup de haters. Oui c'est vrai qu'elle est pas considérée comme la série la plus quali parce que souvent le jeu d'acteur laisse à désirer. Qu'est-ce qu'il se passe les gars les castings ça se passe comme ça ou quoi ? Alors dites-moi qu'est-ce qui vous a inspiré dans le rôle d'Aurélien ce jeune asthmatique drogué fan de rap ? Ben honnêtement ce personnage il m'a beaucoup inspiré parce que effectivement je suis grave en galardosé. Je peux jouer n'importe quel rôle. Je peux faire même la meuf si tu veux. Je peux faire un tabouret, une chaise, un objet. Mais à la base je suis même pas acteur de toute façon. J'ai rien à faire. Voilà c'est ça que je veux voir. De la passion dans les yeux. Bravo monsieur c'était super merci. Ah attendez. Vous savez que la série se passe à Marseille. Est-ce que vous savez faire l'accent marseillais ? Non pas du tout. Super c'est top. Exactement ce qu'il faut. Non mais en vérité j'ai entendu dire que les conditions de tournage étaient assez strictes. En fait vu qu'ils ont un nombre d'épisodes très important à produire. Ils essayent d'économiser sur les temps de tournage. Et du coup pour que ça aille plus vite les acteurs ont le droit seulement à deux prises pour leur réplique. Donc en gros si t'es pas prêt et que tu loupes tes deux prises. Le monteur il choisit la moins pire des deux c'est tout. Tu m'étonnes qu'on a l'impression qu'il joue mal après. Les gars on leur laisse pas le temps de rentrer dans le rôle. Je savais qu'il allait replonger. C'est horrible ce qui lui arrive. J'aurais dû l'aider. C'est à moi là ? C'est vrai ce que tu dis mais il était beaucoup trop jeune. Les chancettes, les saucisses. Toi aussi tu penses que c'était de ma faute ? Attends mais c'est quoi ma réplique déjà ? Mais, 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 mais pourquoi c'est écrit trop petit ? Je comprends rien. En Russie ! En Russie il y a un feuilleton qui est devenu très populaire. C'est une série qui s'appelle Réalne Patsani. Ou les vrais gars en français. C'est une sorte de faux reportage télé-réalité sur un petit voyou de test qui essaie de se remettre dans le droit chemin. C'est une de mes séries préférées. En plus j'ai déjà rencontré les réignes principales de la série dont j'ai été secrètement amoureux. C'est dommage en France on devrait faire un peu plus de télé-réalité sur les mecs de test pour montrer leur vrai quotidien. Après vous allez me dire oui mais ça existe déjà. C'est vrai mais c'est tout le temps des trucs qui ressemblent à enquête exclusive. D'accord je veux bien parler mais je veux être sûr que mon visage sera dissimulé. Oui on va vous mettre une bande sur les yeux. Ah non c'est nul la bande. Non 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 y'a pas moyen d'avoir plutôt le visage flouté genre la foule. Oui on peut le faire. Ouais ça c'est mieux. Sinon j'ai d'autres filtres aussi hein. Ouais pourquoi pas vas-y propose. J'en ai un qui est un peu rigolo comme ça là. Ah c'est marrant ça. J'en ai pas mal fais voir un autre fais voir un autre. Regarde avec celui-là. Ouais celui-là j'avoue. On me reconnaîtra jamais avec celui-là. C'est pas moi. Vas-y fais voir un autre. Ah celui-là il te va bien. C'est pas mon pote Karim celui qui a acheté toute la cam et qui a tout revendu. Quoi ? Les couples. Les séries qui marchent bien à la télévision française c'est souvent les petites pastilles qu'on passe avant le film du soir. Vous voyez ce genre de mini-séries sur les couples, sur la famille, sur les voisins. Un des exemples les plus parlants c'est celle de ménage. D'accord. Ou alors raide. Alors pour mon entretien tu préfères lequel toi ? Ils existent depuis 2009 et ils nous racontent le quotidien de 5 couples en France. Et ce qui est marrant c'est que c'est une série sur les couples mais ils te montrent que des embrouilles, que des trucs qui vont pas. En gros ça te donne pas du tout envie de te mettre en couple. Rires Au lieu de me gueuler dessus, si t'es pas contente tu te casses. Non mais t'es complètement... Tout de suite. En Russie. En Russie aussi on a des séries avec des histoires de couple. Il y en a une que j'aime bien ça s'appelle Zaitsev plus 1. Elle est un peu fantastique. C'est une histoire à la professeure Folding. C'est un mec timide qui est amoureux d'une belle fille mais qui n'a jamais lui parler. Et lorsque par hasard il se cogne la tête suffisamment fort, il a un trouble psychologique, il devient une autre personne. Un personnage beaucoup plus fou, sadique, méchant et courageux. Franchement pas mal comme histoire. Et dans la saison 3 il y a un guest de ouf que vous connaissez tous. Rires 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 Eh ouais mon pote t'as pris la nationalité t'as qu'à jouer dans nos séries maintenant. Et ce qui est intéressant c'est que pour cette série il a joué en français et ensuite il a été doublé en russe. Je parle en français pour le moment mais en même temps j'essaye de parler en russe pour mes partenaires le mieux. Ça devait être bizarre pour les acteurs russes de jouer avec un mec qui ne parle pas ta langue. Mais je le comprends, le GG c'est normal c'est toujours plus facile de transmettre des émotions quand tu joues dans ta langue maternelle. Après moi à sa place vu que personne ne comprend ce que tu dis je me ferais même pas chier à dire le vrai texte. Passons j'ai la situation où j'ai souvent et tu dois m'y aider. Tu peux me parler un peu moins près parce que ça pue. Qu'est-ce qu'elle sait qu'elle a déjà la stagiaire derrière là parce que j'ai repéré son petit boule. Déjà est-ce qu'elle est majeure ? J'ai pas envie d'avoir le problème avec la justice. T'es brave, da. Tout ce que tu dis c'est moudre. Ouais alors c'est ça, bon déjà tu me touche plus jamais. Voilà. La cantoche, ça loue à quelle heure la cantoche ? A l'instar de The Office au Royaume-Uni et aux Etats-Unis il y a aussi beaucoup de séries qui parlent du quotidien des français au travail. Et ma série préférée sur ce thème en France c'est Caméra Café. J'ai adoré ces personnages tellement bien interprétés c'est magnifique. Eh vise un peu le moon boots. Le moonwalk Jean-Paul le moonwalk. Mais vous vous rappelez du générique ? Ça m'a traumatisé des machines à café moi. Vous avez vu tout ce qu'ils peuvent faire ? Mais ils ont combien de boutons sur le menu ? Qu'est-ce que je veux bien pouvoir choisir ? Boum 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 boum. Non, non, non. Un album de Francky Vincent. Un pédilu. Boum boum boum. C'est pas trop. En Russie. En Russie aussi on a des séries qui parlent du quotidien au travail. Sauf que ça parle souvent du travail des mafieux. Ah oui, chacun son CDI c'est soit la maf soit la mafia. Et la série qui a tout raflé et qui a choqué les gens à vie en Russie ça s'appelle Brigada. Brigada la famille. Assez simple. Des potes d'enfance qui décident de devenir des mafieux dans la Russie post-soviétique. Ah ça semble que ça va être sympa. En plus le générique il rentre grave dans la tête. C'était un carton énorme. Tout le pays s'est pris une claque après. En gros tout le monde voulait devenir des mafieux. Écoute, dans la vie il y a deux types de personnes que je déteste. C'est les américains et ceux qui me doivent de l'argent si tu vois ce que je veux dire. Et t'as de la chance de pas être américain. Parce que mon putain de fric tu vas me le rendre enfoiré. Je vais t'arracher un doigt chaque semaine de retard. Tu as bien compris c'est enfoiré. Et merci encore d'avoir pris un crédit dans notre banque. Revenez nous voir. Excusez moi je me suis un peu emporté. Likez cette vidéo à fond si vous avez kiffé. Et si vous voulez que l'épisode 2 sorte le plus rapidement possible. Bien sûr dans les commentaires dis moi quelle est ta série préférée. Ça va m'inspirer pour la prochaine vidéo. Et je vous rappelle que mon livre est toujours dans les bacs. 100,5 trucs pour te faciliter la vie. Obrigada la famille. Vous pouvez le trouver dans tous les grands magasins de livres. Ou alors en cliquant sur le lien dans la description. Bientôt je vais vous en parler un peu plus. Et pour en revenir aux séries bah je trouve qu'il y en a pas assez en France. C'est vrai il faut en faire plus pour le web, pour la télé. Et pas que des mini-séries. Des vrais trucs avec des délires de malade. Avec GG pourquoi pas. Mais moi j'ai envie de tourner une websérie. Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui reçoit la notif. D'ailleurs la prochaine vidéo va arriver dimanche exceptionnellement. Et ouais encore plus de vidéos. Allez bises à tout le monde on se voit à la prochaine vidéo. Il y j'arrive très très très... Très 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 bientôt. trop.